Affiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Allo mon petit mousse, allo Marine Tout d'abord comment se passe votre voyage ? Eh bien notre voyage se passe plutôt bien On n'a pas de problème d'eau, on n'a pas de problème de nourriture, ni de pétrole À part qu'on a quelques habitudes différentes avec les Australiens Et puis Marcel qui nous fait quelques bruits un peu douteux parfois C'est sûrement un problème de soupape Ensuite, une question que tout le monde se pose. Ça fait quoi d'être au pays des kangourous ? Bah, on voit des kangourous. Vous êtes allé où ce mois-ci ? Alors, on a commencé par la région du Nord, par la ville de Darwin. Ensuite, on est allé dans la région des Kimberley. Puis, on a pris la direction de la ville de Broome. Ensuite, on est allé au parc national de Karijini. Et pour terminer, on est allé à Ningalorif, qui est une barrière de corail à l'ouest. Qu'est-ce que vous y avez vu ? Alors, à Darwin, on y a vu un petit marché de nuit avec des spectacles ambulants un peu partout. On y a également vu une piscine à vagues, un petit lagoon se baigner. Enfin bref, c'était une ville sympa. Ensuite, au sud, il y a un parc national qui s'appelle Leashfield, qui est très joli. C'est beaucoup de cascades, piscines naturelles et de gorges. Voilà, c'est très joli. Ensuite, on a rencontré Péji et Clem, qui sont un couple de français, avec qui on a décidé de louer un 4x4 pour faire la région de Kimberley. Et là, on a vu des gorges magnifiques. On a vu un tunnel dans lequel on a dû marcher dans l'eau. Ah, on a vu les dômes de Purnu-Lulu, qui sont fabuleux. On a vu des crocodiles aussi. Des gros crocodiles. C'est parti, c'est parti. On a aussi conduit sur des routes vraiment, vraiment touries. Traversées parfois par des vaches, parfois par des kangourous. Et même par des perroquets. Et on a dû traverser des rivières aussi. Très impressionnant. Après les Kimberley, nous avons rejoint la petite ville de Broome, complètement à l'ouest sur l'océan Indien. Elle doit sa richesse à l'élevage des perles de mer. C'est une petite ville où il fait très bon vivre. La plage est magnifique, bleu turquoise. On vient à l'accès comme ça, pour venir la compacter. Pour avoir, au final, la boule parfaite. Et regardez. Et si c'est pas la série sur le gâteau, ça ? Et ? Et tous les soirs, il y a un défilé de chameaux sur la plage au coucher de soleil. Après Broome, on est allé dans le parc national de Caridjili. Là, on s'est promisés dans les gorges magnifiques. On avait les pieds dans l'eau. Elle était froide, hein ? Et puis, on avait quelques portions à escalader. Et c'était sympa. Il y avait des lézards rouges aussi. Après Caridjili, on s'est rendu à Ningaloreef. Donc, une barrière de corail. C'est là qu'on a pu faire du snorkeling. Donc, c'est de la plongée avec masque et tuba. Et on a pu voir des poissons de toutes sortes. C'était magnifique. Du corail. Et puis, j'ai vu. Alors, une raie. Une tortune mère. Et des requins. Et ouais, je nageais avec des requins. Alors, est-ce que tu aurais des petites anecdotes ou des petites friandises à nous raconter ? Une petite friandise ? Eh bien, oui. On en a une belle à raconter. Une nuit, on s'est rendu compte qu'on avait une souris dans le van. Alors, on a mis des pièges pendant plusieurs jours pour essayer de la capturer. Mais rien. Elle partait avec la nourriture. Et jusqu'au jour, on n'entend plus de bruit. Plus de signes de vie. Donc, on a décidé d'arrêter les pièges. Et c'est là qu'elle est rapparue. Alors, on a remis les pièges. Mais toujours rien. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue depuis. Une question me turlupine. Comment faites-vous pour rester propre, sachant que Marcel n'a pas de douche ? Ah, la question de l'hygiène. Bah, du coup, on trouvait plutôt des douches publiques. Et qui étaient froides. Mais ça allait très très bien. Sinon, la méthode 2, c'était la douche solaire. Donc, un vulgaire sac comme cela. Dans lequel on met de l'eau dedans. Puis ça marche très très bien. Et puis sinon, si on avait peu d'eau. On allait plutôt prendre une bassine. Mettre un peu d'eau dedans. Et se faire une petite toilette. Grande toilette, savon. Tu peux couper la caméra ? Merci. Et sinon, en situation très critique. Il existe les lingettes pour bébés. Dites-moi, entre les balades, le boulot, la musique, la chasse au croco. Comment est-ce que vous coupiez vos journées ? Bah... Un petit café. C'est comment l'hiver en Australie ? Alors, là où on est, c'est plutôt sec en général. Donc, c'est plutôt comme ça le matin. Et comme ça l'après-midi. Bon, allez. Tu ferais un béco à Mcdonaldi de ma part. Allez, ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada